A propos des livres sur la spiritualité que j'ai traduit, livre de la spiritualité de Wintemiya, c'est un livre qui est composé déjà de deux épîtres, une épître sur les actes du coeur, l'amour, la crainte, le dévouement exclusif à Allah, le tawakkou, la confiance en Allah, et la deuxième épître, c'est une épître sur le soufisme et les soufis. Ce sont des épîtres qui font partie du recueil des Fatiwa de Wintemiya, 33 volumes. Vous savez, quand les gens consultent le Fatiwa de Wintemiya, ils se focalisent particulièrement sur le volume sur le jihad. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent un exutoire à un certain malaise, malaise qui est dû à la situation politique d'aujourd'hui, la situation en conflits doctrinaux, au sectarisme, des problèmes de ce genre-là. Et donc, dans ce tumulte-là, ils recourent à cette œuvre-là. Le but, ce n'était pas de s'instruire, mais c'est comme s'ils y trouvent une sorte de remède, ça les calme, ça les apaise. D'accord ? Et cette lecture-là, lecture projective, elle n'est pas instructive, elle est destructrice. D'accord ? Il faut lire toutes les œuvres, il faut lire toutes les œuvres, finalement, de Wintemiya, pour connaître sa vraie personnalité et pour avoir une lecture dans le but de s'éduquer, de se construire. Donc, il faut lire, il faut avoir une lecture objective, non pas projective, d'accord ? Ni une lecture fragmentaire qui néglige les autres livres de Wintemiya, donc qui néglige un aspect, un grand aspect de sa personnalité. Et dans cette optique-là, l'éditeur, il a constaté la même chose que j'ai constaté, à savoir qu'on doit jeter la lumière sur un côté très important de la vie de Wintemiya, de la personnalité de Wintemiya, à savoir ce côté spirituel. Ce côté spirituel qui est la base, puisque c'est la foi qui est le fondement des œuvres et des productions, des performances de l'homme. Donc, il m'a dit, est-ce qu'on peut, on va traduire des épîtres ou des livres sur la spiritualité du Wintemiya ? Et on a choisi ces deux épîtres-là, qui sont très importantes. La première épître parle de la consécration exclusive de soi et de ses œuvres à Allah, à savoir l'Ikhlas, de la confiance en Allah. Et puis, il a conclu par la question de l'amour d'Allah, à laquelle il a consacré la plus grande partie de son épître. Parce que l'amour d'Allah, il est très important. Et lui, il insistait sur ce côté-là, sur l'amour d'Allah. Chose que beaucoup de Taimiya, de ceux qui sont épris d'amour pour eux, Ibn Taimiya ne connaissent pas. Donc, ça, c'est une chose. L'autre épître sur les soufismes. Est-ce que Ibn Taimiya rejette le soufisme en bloc ? Non. Non. Mais il les juge de manière juste. Il dit qu'il y a, qu'on distingue les soufis qui sont imprénés de réalité spirituelle, ce qu'il appelle Sofiyat al-Haqqa'iq, à l'instar de Toustouri, de l'imam al-Junaïd, d'Ibrahim bin Adem, des grands savants, des grands hommes du soufisme qui sont des vrais ascètes et qui sont des guides, des vrais guides spirituels. Et il a dit qu'il existe aussi les soufis qui sont pris en charge financièrement, qui sont dans des sortes de zaouiyah et tout. Il l'a appelé Sofiyat al-Haqqa. Il a dit que ces soufis-là, on ne peut pas leur demander grand-chose. Ce sont des gens simples, ce ne sont pas des savants. Seulement, ils peuvent rester dans ces zaouiyah-là. Seulement, ils doivent observer certaines règles, il y a une séance, et ils doivent s'adonner à certains actes de dévotion, et suivre la sunnah. Et puis, l'autre catégorie des soufis, qu'il a classé, c'est les soufis, c'est-à-dire qu'ils n'ont du soufisme que le nom, que l'aspect extérieur, sans aucune réalité intérieure. Et il a parlé des dérives du soufisme, mais il a été juste, c'est-à-dire qu'il était équitable, contrairement à beaucoup de gens qui n'ont qu'un jugement négatif sur le soufisme. Donc, nous, nous avons mis en exergue cette affaire-là pour illuminer le lecteur, et lui montrer un grand aspect de la personnalité des médecins miens.